Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Nous on se maintient autant qu'on peut en ce moment, c'est la pluie. J'étais censée aller faire des courses, mais là je suis un peu coincée à la maison. Donc en attendant que la pluie cesse, j'ai décidé de réorganiser un peu mon salon. Je vais vous montrer l'avant et l'après de cette petite réorganisation. C'est vraiment une petite réorganisation, je vais juste déplacer deux ou trois choses, surtout les fleurs. Vu que c'est la rentrée des classes, on ne va pas se prendre la tête, on fera avec ce qu'on a. Donc on y va pour l'avant et on y va pour l'après. J'ai retiré mes hausses de coussins, je vais les changer. Donc j'ai enlevé le marron là. Je vais mettre une autre couleur. Et voilà, j'ai juste déplacé. Certaines fleurs, donc pour leur donner un autre visage. Ces fleurs là étaient là-bas, avec ce lot là. Donc j'ai juste à enlever, mettre ici. C'est sûr que je vais dégager la table, mais en attendant je vous montre quand même. Et ça, ce sont les fleurs qui se trouvaient sur mon coin bureau, que j'ai emmené ici. Il y avait des roses blanches dans le lot aussi. Donc il y en avait deux, j'ai retiré. Et puis il y avait une rose rouge ici. C'était la même série des roses blanches que j'ai retiré également. Donc je vais emmener ça dans ma chambre, dans mon coin bureau, à la place de ces fleurs-là, en attendant. Voilà, donc on arrive dans le mois de décembre, donc des fêtes de fin d'année. On va garder cette décoration et puis cette couleur pour les fauteuils en fait. Donc à Noël, on va changer, on va mettre une autre couleur. Peut-être le bleu nu qu'on a. Peut-être que c'est ce que je vais mettre. Je verrai. Si d'ici là, on a pu avoir de nouvelles housses, on utilisera. Mais pour l'instant, on va utiliser nos trois couleurs qu'on a. Voilà, donc le marron que je viens de retirer, cette couleur-là, l'orange et le bleu nu dont je parlais. Donc ici, c'est le coin des trophées. Et puis ça, c'est un verset biblique. Le Seigneur est mon berger, je ne m'enclare de rien. Ce verset biblique-là, tout le monde le connaît. Voilà, il était sans cède dans ma chambre, mais je n'avais pas de place pour poser de cette façon-là. Donc, chez Nomino, au salon. Et puis, c'est bon qu'il soit ici, en tout cas. Ah, c'est un de mes quatre photos A3 que j'ai converti en... Comment on appelle ça ? En plateau, voilà. J'ai converti en plateau. Je l'avais sur l'ancienne niche que j'ai changée. J'ai pris une niche avec... Avec clé, pour qu'on puisse ranger, en fait, tout ce qu'on a comme bouteille de boissons à offrir à nos visiteurs. La niche que j'avais au départ, c'était une niche comme celle que j'ai dans mon coin bureau. Il n'y avait pas de porte. Je me suis à juger que ce n'était pas idéal parce que, voilà, tout le monde a accès au salon. Donc, si on met les bouteilles, tout le monde pourra se servir, effectivement, pour le petit test qu'on a fait. Voilà, les gens se servaient à volonté, quoi. Donc, ici, il manque deux coussins. Ici, il en manque un. Voilà, ici, il en manque un. C'est un coussin de cette couleur-là. Je me suis rendu compte que ça a été fait avec ce tissu-là. Je me suis rendu compte que... Quand ils ont conçu, ils l'ont fait de petite taille. Et donc, au fur et à mesure que les gens utilisent, la partie où ça a été cousu, ça s'ouvre. Et finalement, il n'y a pas de réserve pour coudre. Donc, je vais réfléchir à comment je vais faire. Est-ce que je vais prendre un autre tissu? Mais c'est sûr que je ne pourrais pas avoir le tissu de cette même couleur-là. Ou bien est-ce que je dois utiliser carrément un tissu uni? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en entendant, je laisse ça comme ça. Voilà. Monsieur a acheté ce lot de senteurs-là. Que je vais poser quelque part. Ne faites pas attention au bruit. On ne va jamais enregistrer si on veut ce filot bruit. J'espère que vous allez entendre ce que je dis. Alors, je disais, monsieur a acheté ces lots de senteurs-là. Moi, je l'y connais plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais je sais que les gens mettaient soit dans leur voiture, je ne sais plus trop. Donc, c'est un modèle que je connaissais avant. Quand j'étais petite, j'ai été surprise quand j'ai vu. Je ne sais pas s'il a acheté pour mettre dans la voiture. Mais en tout cas, c'est trop beaucoup pour mettre dans la voiture. Donc, je vais utiliser un pot au salon. Il y a la senteur pomme. Il y a la senteur citron. Et puis, il y a la senteur menthe. Et puis, il y a la senteur fraise. Donc, j'ai bien envie d'utiliser la senteur fraise pour le salon. Je vous emmène avec moi. Voilà. Je vais mettre ça dans le trophée ici pour que ce soit discret. Je ne sais pas si ça aura... Mais apparemment, il faut enlever le plastique pour que l'odeur se dégage mieux. Donc, c'est tout pour cette petite, très petite réorganisation du salon. J'ai juste déplacé les fleurs. J'ai juste changé les housses de coussin. J'ai pas fait... Et puis, c'est tout. J'ai pas fait de grands... De grands réaménagements, quoi. Voilà. Donc, on va gérer avec ça. Quand tu n'as pas un gros budget, tu fais avec ce que tu as. Tu n'as qu'à déplacer les affaires. Et puis, tu vas te retrouver avec quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma petite décoration. N'oubliez pas de vous abonner, d'inviter d'autres personnes à s'abonner à ma chaîne. Voilà. C'est grâce à vous que ma chaîne est en train de grandir. J'ai beaucoup d'abonnés grâce à vous. Merci à mes abonnés fidèles. Prenez soin de vous. Gros, gros, gros bisous. Et portez-vous bien.